Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actuité de Star Citizen. Un nouvel article concernant la race alienne Krtak a été ajouté au Galactapédia, l'encyclopédie qui a été ouverte au public. On y apprend notamment que cette espèce a eu de nombreux contacts avec les chiennes durant la guerre des esprits et que de nombreux explorateurs ont tenté de trouver des jump points menant à leur système, mais en vain. D'ailleurs, en 1943, le Sénat s'est aussi posé cette question, mais on préférait ne pas compromettre leurs relations avec les chiennes, qui interdisent formellement toute relation avec les Krtak à leurs concitoyens. L'annonce vient tout juste de tomber. La CitizenCon, qui est le rassemblement annuel de tous les plus grands constructeurs de vaisseaux, aura lieu le 10 octobre de cette année à Los Angeles, sur Terre. Il est donc temps de préparer votre voyage. Il y a quelques temps, nous parlions du système de collecte de données que l'Empire souhaite mettre en place. Il semblerait que pour une fois, dans une agence gouvernementale, les choses soient allées très vite, puisque cette fonctionnalité devrait être déployée avant la fin du mois. Je rappelle que ce système vous permettra d'avoir accès à vos crédits partout et n'importe quand dans l'univers, et de faire valoir vos droits sur les véhicules dont ferait l'acquisition. La toute nouvelle technologie de bouclier, qui est en train d'être testée à des effets inattendus. En effet, lors de tests de rentrée en atmosphère, les pilotes ont pu constater que les zones d'échauffement sur les vaisseaux étaient désormais totalement différentes, engendrant ainsi des phénomènes de toute beauté, comme vous pouvez le voir sur ces images. Après de nombreux retours de la part des opérateurs extracteurs, de nouveaux produits vont être mis sur le marché, permettant de faciliter la récolte de minerais. Ces consommables permettront entre autres d'accélérer l'extraction ou de la stabiliser. L'établissement pénitentiaire Clasher rappelle aux futurs visiteurs qu'il est interdit de posséder des armes, et qu'il ne faut pas hésiter à les voir responsables si vous trouvez des objets qui peuvent ressembler à ce que vous voyez sur les images. En parlant de prison, des premières images du Cutlass Blue ont été montrées au public pour leur permettre de donner leur avis sur la peinture extérieure. Drake en profite pour rappeler que même si le vaisseau a l'air complet, sa production n'en est cassée début. Toujours dans les vaisseaux, et les premières images, un prototype de ce que pourrait être l'Hercule a été dévoilé. Il est très rare de voir des images aussitôt dans la conception, mais il semblerait que Crusader Industries souhaite rassurer ses clients. D'ailleurs, ils viennent tout juste d'annoncer que le Mercurys sera disponible au troisième trimestre de cette année. C'est pour cela que vendredi, Sarah Macculo, qui est la conceptrice du véhicule, nous a détaillé tout le processus qui a t'amené au vaisseau que nous connaissons. Étant une conceptrice freelance, elle a aussi pris le temps de nous parler du très attendu Carac, qui ne saurait tarder. Pour finir, après délibération, le gouvernement a décidé d'autoriser la récolte et la revente de plusieurs types de champignons que vous pourrez trouver sur la planète Microtech. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Galactic News. Bisous des étoiles. Je vous remercie.